Salut ! Dans cette vidéo on va parler opération logique avec le tout nouveau 2bits de Clavis, que je remercie d'avoir sponsorisé cette vidéo. 2bits c'est un double processeur logique au format Eurorack et c'est sans doute l'un des modules logiques les plus complets et surtout les plus ludiques du marché comme nous le verrons plus en avant. Avant de présenter le 2bits, revenons un peu sur les fonctions logiques qui pourraient en effrayer quelques-uns. Alors c'est quoi au juste un module logique ? Les modules logiques génèrent des signaux binaires qui sont le résultat d'opérations dites logiques sur un ou des signaux présents en entrée. Basiquement les opérations dites logiques peuvent se résumer en la présence ou non d'un signal à la borne de sortie. Le résultat d'une opération logique est donc binaire, soit à deux solutions possibles que l'on nomme de plusieurs façons. 0 ou 1, false ou true, on ou off, low ou high. Avec 0 on aura donc 0 volts en sortie et avec 1 on aura x volts en sortie. Après ces considérations techniques, place à la présentation détaillée du 2bits. Le 2bits se divise donc en deux sections qui peuvent être soit indépendantes soit chaînées avec un panneau de contrôle au centre. Quand les sections sont chaînées, une entrée virtuelle est disponible en section 2. Les fonctions avec durée, voltage, pourcentage et ratio peuvent être édité par l'utilisateur. Les réglages sont sauvegardés automatiquement. Random pass, comparateur, diviseur, multiplicateur d'horloge et le délai peuvent être contrôlés en tension. Une led blanche confirme que la position du rotatif et de la fonction sont alignées. Les deux sections proposent quelques fonctions identiques notamment les opérations logiques basiques AND, OR et XOR et les fonctions avancées SR pour set reset, moins A et B, rise to pulse avec fall, hold et edge en section 1 et pour la section 2 on a le gator et la fonction de vote en section 2. 2bits propose aussi des fonctions CV en seconde section indiquées par la sérigraphie en rouge, aléatoire, comparateur, diviseur multiplicateur d'horloge et délai. Le module propose simultanément deux sorties dont la sortie inversée ce qui nous amène à la description de l'interface. Tout d'abord en haut de l'interface, on va trouver le rotatif de sélection de la fonction à 9 positions. Ensuite on trouve les deux entrées de la section 1. Sous les emplacements des entrées, on trouve deux led multicolores qui nous permettent de monitorer des informations inhérentes à la fonction en cours d'utilisation. Pour terminer avec la première section, on trouve des bornes de sortie, la seconde faisant office d'inverseur ou de N dans la terminologie logique. Par exemple, si la borne de sortie principale est OR, alors la borne de droite proposera NOR. Si à gauche la sortie est AND, alors à droite la sortie sera NAND. Au centre de l'interface, on trouve le bouton de sélection du mode CHAIN accompagné de deux LED ORANGE quand les deux sections sont chaînées et bleu quand le chaînage est inversé. Quand les sections sont chaînées, le signal de sortie de la section 1 est injecté dans la section 2 en guise de troisième entrée ou de sortie de contrôle en fonction du mode E sélectionné en section 2. Le chaînage peut être inversé en enfonçant le même bouton une seconde fois. La LED bleue s'illumine. A droite, on trouve un bouton SET accompagné d'une LED verte. Le bouton SET permet d'intervenir sur les réglages de certains algos, les trois fonctions EDGE TO PULSE de la section 1 ainsi que le GATER et les quatre fonctions CV de la section 2. Lorsqu'une fonction éditable est sélectionnée en section 1, la LED jaune CHAIN clignote et c'est la bleue pour les fonctions éditables de la section 2. La seconde section présente elle aussi un sélecteur rotatif à 9 positions. Comme évoqué, certains des modes sont différents de la section 1. Viennent ensuite les deux entrées de la seconde section, puis les LED multicolores, puis en fond d'interface, on trouve les deux sorties de la section. Celle-ci fonctionne sur le même principe avec la sortie inversée à droite. Allez, maintenant que les présentations sont faites, voyons dans le détail le fonctionnement du 2-bit. D'abord, voyons les fonctions communes aux deux sections. Pour cette partie de la vidéo, je vous propose parfois un exemple sonore pour certaines fonctions, mais pas toutes, avec un détail précis du patch. D'ailleurs, merci à ModularGrid pour l'autorisation d'utilisation des captures que vous verrez à l'écran. End et Nend. La sortie principale est 1 quand deux des entrées sont 1. La sortie inversée distribue le Nend. Or et Nor. La sortie principale est 1, si au moins une des entrées est 1. La sortie inversée distribue donc le Nor. Xor et Xnor. La sortie principale est 0 quand les deux entrées sont 1. La sortie inversée distribue le Xnor ou Xnor, pardon. Quand les deux sections sont chaînées, une troisième entrée Xor ou Xor est implémentée en section 2. Le résultat est différent d'avec deux entrées. Toutes les entrées sont 0, sortie principale, c'est 0. Une ou plus entrées sont 1, mais pas toutes. La sortie principale est 1. Toutes les entrées sont 1. La sortie est 0. Comme toujours, la sortie de droite propose une version N, soit inversée. Non-engueux. 1. La sortie de droite declininge. 3. La sortie de droite invece位置 est 1. La sortie allée goddamnit. Section 1 uniquement, SR pour Set Reset. Cette fonction crée un bouton de type bascule, l'entrée A pour Set et l'entrée B pour Reset. Quand un signal montant arrive en borne A, la sortie A est 1. Quand un signal montant est détecté en entrée B, la sortie A est 0. Ajouter des signaux dans la même entrée n'a pas d'effet. Dans cet exemple, l'ESR est utilisé pour relancer la lecture d'un séquenceur au début, créant un effet de saccade assez caractéristique. Sous-titrage Société Radio-Canada –A est B, –A signifie A inversé, utile si un N ou un OR est souhaité mais que l'une des entrées est inversée. Pulse on rise, une impulsion à largeur variable est générée en sortie quand le signal montant de 0V vers XV. Pulse on fall, si le signal en entrée est descendant de XV vers 0V. Pulse on rise and fall, dans les deux cas, une impulsion est générée, c'est-à-dire quand un signal montant est détecté et quand un signal descendant est détecté. Si un signal actif est détecté quand l'impulsion est produite, la pulse sera étendue d'autant. La largeur d'impulsion peut être réglée via 7, de 1 milliseconde à 10 secondes. Alternate. Si l'une des entrées détecte un signal montant, Rising Edge en anglais, ce signal est reproduit en sortie jusqu'à sa fin et l'entrée 2 est ignorée. Quand cette même entrée détecte un signal descendant, Falling Edge, la sortie devient 0. Cette entrée se désactive et l'autre entrée devient active et attend un signal montant. Le rôle des entrées est donc maintenant inversé. Au démarrage du module, les deux entrées sont configurées pour attendre le premier signal montant. Les fonctions valables en section 2 uniquement. Gator. Le gator combine les entrées comme un hors, mais redéclenche la sortie déjà active. La durée de la pulsation en sortie reflète la durée de la gate en entrée. Le temps entre deux trigs est contrôlable avec 7, dans le cas où la durée par défaut est trop courte pour déclencher certains modules. Sous-titrage ST' 501 Vote. Dans cette configuration, une majorité de signaux doivent être identiques pour qu'ils passent en sortie. Une troisième entrée virtuelle peut être activée en section 2 pour cette fonction. Random. Quand un signal montant est détecté en 2A, la chance de retrouver ce signal en sortie est soit nulle, donc X égale 0 si non alloué, ensuite de 1% à 99% via le rotatif. L'entrée 2B permet d'intervenir sur ce pourcentage. En envoyant une horloge, on pourra obtenir des impulsions aléatoires mais calées au tempo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Comparator. Offre un véritable comparateur analogique. Le signal en 2B est comparé à une valeur interne définissable. Quand la tension entrante est supérieure à ce réglage, la sortie est 1. Quand 2A est 1, la comparaison est inversée, donc X est 0 si le signal en 2B est supérieur à la valeur réglée. Div mult ou diviseur multiplicateur d'horloge, pour diviser ou multiplier effectivement une horloge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501